Salut à tous, c'est Greg et Jimmy et aujourd'hui on vous fait la présentation de nos achats de ces dernières semaines. C'est parti ! Vous allez voir sur ces dernières semaines il n'y a pas que des figurines, on a acheté quelques autres produits qui n'ont pas vraiment de rapport, plus ou moins de rapport on va dire. Et on va commencer avec un achat venant de la FNAC et c'est le tome numéro 4 de Rick et Morty, le comics que j'adore trop et que t'as enfin commencé à lire surtout. C'est vraiment bien ! Tu vois c'est pas mal, ça pourrait être vraiment des épisodes de la série, ce qui est bien c'est que ça ne dénature pas la série animée, ça vient un peu la compléter. Ce qui est sympa c'est que vous avez en général, de ce que j'ai lu, deux grosses histoires qui peuvent être quasiment des épisodes un petit peu plus raccourcis. Et après vous avez plein de plus petites histoires qui tiennent sur une ou deux pages. Franchement c'est sympa, ça se lit rapidement et on retrouve vraiment l'esprit de la série et tout l'humour etc. J'ai commencé à le lire, j'ai hâte de le finir aussi. Vous le voyez dans un peu toutes nos vidéos, on aime bien porter des t-shirts à motif ou avec un peu des licences, des choses comme ça. Et du coup Dimi m'a fait un cadeau. Il m'a offert trois t-shirts venant d'un site qui s'appelle Pampling. C'est un site où en gros vous avez des créateurs, des jeunes créateurs qui proposent des modèles, des visuels pour des vêtements ou autre. Et les gens votent dessus et quand ça atteint un certain nombre de votes, ils sont en fait produits en t-shirt, en débardeur ou autre. Et évidemment on retrouve plus ou moins des licences connues qui sont un peu parodiées ou ce genre de choses. Donc le premier modèle c'est une série assez récente quand même de Matt Groening qui est disponible sur Netflix et que nous on a adoré, on est déjà ultra fan. Il n'y a eu qu'une seule saison mais franchement on a hâte de voir la deuxième pour voir la suite. Il s'agit de la série Désenchantée et pour le moment c'est trop récent pour encore avoir vraiment des produits dérivés. Et donc parmi les modèles dispo sur ce site, il y en a un que Jimmy m'a pris avec la princesse Bean qui est le personnage principal de cette série. On peut le deviner sur le dessin, c'est une princesse qui aime bien boire on va dire. Et donc dessus il y a aussi Elfo et Lucy qui sont un petit peu ses deux compagnons principaux. Et franchement si vous ne connaissez pas cette série, que vous aimez un peu l'univers Simpsons, Futurama, etc. On vous le conseille, c'est vraiment sympa. C'est disponible sur Netflix donc essayez franchement. Ça coûte rien. Deuxième t-shirt, c'est du Pokémon. Vous savez qu'on adore Pokémon et il s'agit de Ectoplasma, Pokémon Spectre de la première génération. Et comme j'adore les Pokémon Spectre et que je suis assez fan de la première génération surtout, c'est juste nickel. En plus il est sympa, noir, assez facile à porter honnêtement. Donc voilà. Et enfin troisième et dernier modèle, vous savez qu'on adore les carlins, on a deux de petits monstres. Ah bon ? Et donc un t-shirt avec un carlin, c'était juste parfait. Et en plus celui-ci franchement il est juste mais trop marrant. Un carlin avec un joli joli popotin. Postérieur. Franchement c'est juste trop marrant quoi. Donc il a une bonne tête. Ça pourrait quasiment être le nôtre. Ouais c'est un bon mélange des deux. Ouais. Vous avez été nombreux à nous demander si nous avions pris des pops lors de l'Emerald City Comic Con. Et bien oui. Mais on a pas pris grand chose. Et on a commandé sur Pop Culture, est-ce que c'est évident ? C'est le plus simple pour avoir les pops des conventions. C'est un tout petit colis mais tout en longueur. Je pense que vous allez deviner ce que c'est en longueur comme ça. Et c'est le tripac des Yen du Roi Lion et que j'ai montré à l'envers. Voilà. Avec Benzai, Shinzi et Ed franchement. On n'est pas hyper fan du Roi Lion. Toi t'aimes pas le Roi Lion. Moi j'aime bien quand même. Même si je suis pas super fan. Mais vu que c'est des sbires de méchants. Ça vient un peu compléter quand même la collection des méchants. Ça va avec. Surtout qu'on n'a pas Scar. Au moins on a les 3 Yen. Et puis ces 3 persos ils sont ouf. Même moi j'adore. Ouais elles sont super. Non franchement magnifiques. Elles sont très très bien représentées. Et on reconnaît bien le style de chaque. On va rester dans les pop avec un énorme carton. De MP. Honnêtement le carton est énorme. On a l'impression que j'ai commandé tout leur stock. Ça se balade dedans. Et il y avait quoi ça dedans en protection. Ouais c'était mal protégé comme dabe. Il n'y a pas eu de dégâts. C'est le principal. Sur MP ce qui est bien c'est qu'ils ont souvent des petites promos. Sur des pop plus ou moins anciennes. Donc c'est bien de jeter un petit coup d'oeil de temps en temps. Du coup j'en ai pris une. Bon voilà c'est du Cuphead. Vous voyez souvent c'est dans un pochon comme ça. Pochon bulle. Papier bulle. Donc c'est bien. Et en même temps ça n'empêche pas non plus d'être écrasé le carton. Et donc là en l'occurrence c'est la pop de Cuphead. Mais dans son avion. Parce qu'il y a des niveaux dans ce jeu. Où effectivement on est dans un avion. Voilà c'est un petit peu en mode shoot. Je ne sais plus comment on dit. Shoot them up. En tout cas la pop elle est super. Ça fait limite comme une mini ride du coup. Mais c'est considéré vraiment comme une pop. Un classique. Voilà c'est pas la pop que j'aurais prise en temps normal. En tout cas voilà mais plus facile de craquer du coup quand vous avez un tarif aussi avantageux. Autre chose qui est super intéressante. On espère que ce sera une habitude et que ce n'était pas juste un coup d'essai. C'est que EMP a la possibilité d'avoir maintenant les exclusivités du Funko Shop. En tout cas certaines. Pas toutes. En temps normal il faut les faire emporter. Passer par une adresse américaine ou machin. Enfin pfff. Ou sur ebay. Ou sur ebay. Donc ça coûte très très cher. Là il y avait quelques produits vraiment exclus Funko Shop. Dont un. On en avait parlé dans une vidéo d'annonce. Et j'avais dit que franchement c'était un personnage qui m'avait marqué. En le voyant comme ça dans les annonces. Ça m'avait rappelé plein de souvenirs. Donc j'ai pas pu résister. Ce qui est marrant c'est que c'est un carton. Trop bizarre leur truc. Là ils l'ont mis dans un carton séparément. Qu'ils pourront la taille de la pop. C'est Félix le chat. C'est stylé hein. Il m'a bien fait marrer ce carton. C'est vraiment un carton Funko. Donc il s'agit bien de Félix le chat. Et là vous voyez le petit sticker exclusivité Funko Shop. Donc c'est la version avec son fameux sac magique. Je me doute qu'il y en a très 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 peu parmi vous qui doivent se rappeler de ça. Même moi c'est des souvenirs vraiment très lointains. C'est un petit peu dans le style... Il est même plus vieux que Mickey. J'allais dire dans le style des Mickey. Mais il est même plus vieux parce que lui c'était les pop pour les 100 ans de Félix le chat. Donc franchement voilà. Moi c'est quelque chose qui ça m'a fait remonter plein de souvenirs. Et je suis très content de l'avoir. Parce que c'est ça que j'aime bien aussi dans les collections. C'est les objets qui ont un sens et qui apportent certaines émotions. Et moi c'est ce que ça a fait. Je suis vraiment très très content de l'avoir. Surtout avec ce sac hein. Parce que c'est emblématique. Il existe une autre pop classique de lui où il l'a pas en fait. Donc c'est un peu moins parlant. Vous le savez hein dans les produits Funko. Il y a les pop, il y a les rock candy. Il y a plein de produits. Et il y a aussi les vinyl. On en avait jamais eu encore. Et là sur MP pareil. C'était vraiment pas cher. C'était un peu moins de 10 euros. Pour certains. En tout cas il y en avait celui-ci qui m'intéressait. Donc voilà. J'ai craqué. C'est le premier qu'on a. Je pense qu'on essaiera de ne pas en avoir d'autres. On espère. Ce ne sera pas que le premier. On en viendra d'autres après. Si c'est comme les rock candy. Et là c'est de ta faute. Et rock candy aussi c'est de ta faute. Ouais. Bon allez montre. Mais ces cup heads. Ils sont trop mignons. Non et honnêtement. En magasin vous pouvez les trouver à. Je ne sais pas. 20-25 euros des fois. Je trouve ça vraiment assez cher. Là à même pas 10 euros. Ça valait grave le coup quoi. Ils sont trop mignons. En plus j'adore la boîte. Ça change un petit peu. Ils sont plus gros que ce que j'aurais imaginé. Pourtant j'en ai vu plein en magasin. En plus derrière vous avez une petite image sympa. Ils ont un style. Ce qui est sympa. Les vignons si vous n'avez pas eu la possibilité. Vraiment d'en voir. De plus proche. Déjà ils sont toujours par deux. Ils ont un corps un peu plus. Cubique. Carré. Cubique carré quoi. Enfin voilà. Et la tête. Ça dépend. Ça dépend. C'est plutôt. Non. C'est plutôt rond en fait. Ouais mais rond un peu bizarre. Tu vois. C'est plus droit sur les côtés. Mais ce qui est sympa. C'est que ça reprend beaucoup plus. Le style original. Du personnage. Enfin. Je veux dire. C'est moins. Ouais. Le style graphique du visage. Par rapport à une pop. T'as pas les yeux tout noir. Ou ce genre de choses. Donc voilà quoi. Ensuite toujours sur EMP. Et c'est à nouveau une exclusivité du Funko Shop. Et c'est à nouveau pas de la pop. Voilà. Et un dérivé encore de chez Funko. Ouais. On est sur une licence Pixar. Et plus précisément un court métrage. Assez ancien quand même. Il s'agit de Knick Knack. Et ce qui est sympa. C'est que les produits comme ça. Enfin. Ils en ont déjà fait au moins 3 de mémoire. Ils ont fait Bao. Qui est l'un des plus récents court métrage de Pixar. Et puis il y a aussi le lapin du court métrage Presto. Qui a été fait. Et en fait. Chacun a vraiment un packaging particulier. Donc là vous voyez. C'est une boule à neige. Le lapin c'est un chapeau de magicien. Et Bao c'est l'espèce de truc où il faut cuire. Le cara ravioli. Voilà. On met les raviolis dedans. Et donc vous voyez. Le petit sticker. Édition limitée Funko. En plus il faisait partie des 12 jours de Funko. Et 12 jours de Noël. Où ils avaient annoncé une exclue par jour. Sur le Funko Shop. Sur le Funko Shop. Oui voilà. C'est ça. Bon on précise aussi le style de figurines. Comme on a dit. C'est pas de la pop. C'est en fait des figurines en vinyle. Ils appellent ça. C'est des personnages plus ressemblants à ce qu'on a. Là dans le court métrage. Il n'y a pas d'effet grosse tête. Petit corps. Gros yeux ou autre. Et en gros ce petit personnage. Vous le voyez. C'est un bonhomme de neige. Qui est sous sa cloche. Et il n'a qu'une envie. Dans le court métrage. C'est de partir de sa cloche. Pour aller rejoindre la petite nénette. En maillot de bain. Ça fait plus envie que la neige. Ce qui est marrant. C'est qu'ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont même représenté la petite porte. Sous la cloche. Franchement le petit détail. Voilà. Il est vraiment trop mignon. Et ça au moment de Noël. Vous exposez ça chez vous. C'est super sympa. Moi je trouve. Ça passe totalement. Il n'y a pas de neige dedans. Voilà pour les achats de ces dernières semaines. Comme on vous l'a dit en début de vidéo. Il y a vraiment un peu de tout. Des pops. Des vinyles. Des t-shirts. Un comics. Franchement là. On a fait plein de petits trucs. Mais pas énormément d'achats non plus. De plus en plus on essaye d'être un peu sage. Il y a quand même pas mal de choses. Mais voilà. Dites-nous en commentaire. Le ou les produits qui vous ont intéressé dans cette vidéo. Et si ça vous a plu. On vous laisse pousser la vidéo. Et vous abonner pour ne pas manquer des prochaines. D'ici là portez-vous bien. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.